Vous avez des idées, des projets que vous voulez concrétiser mais vous n'arrivez pas. Vous avez des idées, vous voulez passer en action mais vous n'arrivez pas. Qu'est-ce qui vous bloque en réalité ? Est-ce que c'est le manque de financement, c'est le manque d'argent ou bien c'est le manque de temps ? Qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action pour pouvoir concrétiser vos rêves ? En réalité, dans cette vidéo, je vais vous partager rapidement les secrets qui vont vous permettre de décider rapidement et de passer à l'action et puis réaliser vos rêves, créer vos entreprises. C'est une seule question que je vais vous donner qu'il faut. Il faut vous poser cette question. Parce que quand on parle de l'entrepreneuriat, quand on parle de business, quand on parle de tout ça, les gens se disent que non, que l'entrepreneuriat ce n'est pas réservé à tout le monde, que tout le monde ne peut pas entreprendre, que tout le monde ne peut pas être des entrepreneurs. Oui, c'est vrai. Maintenant, posez-vous la question, est-ce que si tout le monde cherche le travail, si tout le monde veut étudier et puis après chercher le travail, posez-vous cette question. Si tout le monde cherche le travail, qui va employer l'autre ? Qui va employer l'autre si tout le monde cherche le travail ? Posez-vous cette question. Et puis, vous pouvez être parmi les recruteurs. Ça commence aujourd'hui et dès maintenant, si vous avez des projets, tout commence par une idée dans la tête. Tout commence, tout projet commence par une idée, une vision, un plan. et vous allez passer à l'action petit à petit et puis vous allez les concrétiser. Mais si vous croisez les bras et puis vous dites que non, que l'entrepreneuriat ce n'est pas réservé à tout le monde, je peux être un peu d'accord, mais vous pouvez être parmi ceux qui vont entreprendre. Vous pouvez être parmi ceux qui vont récriter et non être parmi ceux qui vont chercher l'emploi. C'est des côtés. Soit vous êtes au niveau de ceux qui créent, soit vous êtes au niveau de ceux qui cherchent l'emploi. Et si tout le monde cherche l'emploi, ça serait vraiment compliqué pour qu'on puisse gagner le travail. Il faut penser comme ça. Il faut penser, est-ce que si tout le monde travaille, qui va récriter l'autre ? Au lieu de dire que tout le monde ne peut pas entreprendre. Voilà, il faut emprunter la voie des rebelles intelligents. The Way of the Intelligent Rebels. The Way of the Intelligent Rebels. C'est un livre vraiment aussi français que je vous recommande à le lire. Il faut chercher à le comprendre. Voilà, mes amis, je pense que cette vidéo, ça ne serait pas aussi longue. C'est juste pour vous dire, de vous poser la question à savoir. Et que si tout le monde étudie pour cesser le diplôme, pour cesser le travail, qui va employer l'autre ? Maintenant, si tout le monde entreprend, qui va travailler pour l'autre ? Posez-vous ces deux questions. Je sais que si tout le monde entreprend, on peut toujours dépendre de l'un ou de l'autre. Celui qui fait des restaurants, il peut avoir besoin de la viande de celui qui veut de l'élevage. Celui qui fait de l'élevage, il peut avoir besoin de quelqu'un d'autre pour l'entretien de ses animaux, ou bien pour construire la ploterie de ses animaux. Et puis c'est comme ça. Mais si tout le monde cherche le travail, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Personne ne va tomber. Donc il nous faut des rebelles intelligents. Voilà. C'est Olivier Roland qui dit ça. Donc il nous faut des rebelles intelligents pour pouvoir créer des entreprises. Tout commence par une idée. Je vous encourage vraiment à emprunter la voie des rebelles intelligents. La voie de ceux qui créent, au lieu d'être à côté de ceux qui cherchent l'emploi. Moi, personnellement, j'organise des formations partout, des formations de business en ligne, des formations d'e-commerce, trading, crypto-monnaies, tout ça. J'ai commencé ça il n'y a pas longtemps et puis je faisais ça, mais je ne faisais pas des vidéos. Maintenant, j'ai commencé, je me suis dit, il faut que je partage ces opportunités parce qu'il y a des gens aussi qui veulent apprendre, mais qui ne savent pas par quoi commencer, par quoi il faut faire vraiment pour avoir de l'argent en ligne ou bien comme ça. Donc c'est pour cela que je viens faire cette vidéo, cette scène, et je vous partage avec vous mes expériences, mes petits projets que j'ai faits. Merci vraiment pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous invite vraiment à vous abonner, liker et partager la vidéo avec vos amis parce que je vais vous envoyer encore plus de formations, plus de vidéos avec beaucoup, beaucoup de détails. Merci, merci beaucoup. Et rendez-vous au sommet. Merci.